C'est une joie à partager et nous souhaitons que ce 58e anniversaire qui rentre dans une ère nouvelle qui est la 4e République soit l'anniversaire des changements de comportement, de mentalité, l'acceptation de vivre en Tchadien, se voir en un Tchadien issu de ce qu'on appelle Toumaï. Je suis venu du Cameroun pour assister à la 58e fête du Tchad. Tout est nickel et il y a des bienfaits du bon travail vraiment. Je suis très content. Je dis bonne fête à tous les Tchadien, bonne fête à tous mes frères et soeurs. C'est une journée pour la population tchadienne. Célébrer 58 ans d'indépendance c'est quelque chose de formidable et nous avons eu l'occasion aussi de communier avec le chef de l'Etat. C'est la première fois aussi depuis l'avènement de la 4e République qu'une fête de la nation se déroule comme ça autour du chef de l'Etat et toutes les grandes personnalités qu'elles viennent d'ailleurs ou d'ici. C'est l'occasion de dire toute notre reconnaissance à ce pays qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir et qui continue toujours de nous protéger. C'est l'occasion d'être le ministre de l'Etat, le premier ministre de l'Etat, et le chef de l'Etat, et nous sommes tous comme des tchadiennes. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'avoir eu l'occasion. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion de l'Etat. Cette défilé est très bien organisée. C'est la première fois que j'ai participé à ce jour de fête. Ça m'a fait grande surprise. Je suis très honneur d'être les amis pour notre Tchad. Je souhaite un très bon développement, l'amitié et la collaboration entre les tchadiens. Je trouve que le Tchad est un pays d'Afrique très potentiel. Dans le marché de la communication, dans le marché de l'économie, il y a un grand potentiel. C'est l'occasion d'indépendance, après 58 ans, je crois qu'il y a quand même des évolutions positives. Après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois que l'évolution est positive. 58 ans, dans la vie d'un homme, c'est important. C'est l'âge de la maturité, c'est l'âge aussi de la sagesse. Et je crois que nous avons avancé. L'histoire nous l'a montré un peu parfois en zigzag, mais je pense que c'est la loi de l'histoire. On évolue à travers les crises, à travers la croissance. Je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu pour les 58 ans. Et puis aussi la stabilité dans laquelle le pays s'est installé depuis une dizaine d'années. Je crois que c'est important de le souligner. L'avenir reste toujours ouvert. L'évaluation des 58 ans nous montre que ce qui a de meilleure réussite, nous devons les renouveler et peut-être faire davantage. Sous-titrage ST' 501